Oui, bonjour M. Alberto Inari. Molinaro. Molinaro. Donc, nous allons parler des croix-sur-cœur. Et je voudrais savoir, depuis quand ça existe vraiment ? Dans le monde, en fait. Oui. C'est dans le monde. Oui, alors c'est une question intéressante parce que je vais répondre sur deux choses. D'abord, les messages, vraiment. On peut dire que les croix-sur-cœurs sont apparus dans les années 80. Bien sûr, il y a eu des petites traces avant. Dans les années 50, chez moi-même, en 58, étaient presque observateurs de crop circles, qui étaient derrière, dans le champ, derrière, chez mes parents. Donc, j'étais gamin, je me demandais ce que c'était, quoi. Mais déjà, on savait qu'il y a des choses. Et si on remonte vers le Moyen-Âge, on a encore des traces. Alors, par exemple, plus proche, en 1698, il y a eu une chronique, faite avec un dessin magnifique qui représente un diable au milieu d'un champ. Et avant ça, il y a encore eu d'autres traces où on voit des êtres en train de danser autour d'un cercle, etc. Donc, on a des éléments. Alors, pour revenir à ce crop circle de 1697, donc, on imagine, c'est quand même un bon siècle avant la Révolution. Donc, il faut imaginer, dans les campagnes, c'est presque, on est presque au Moyen-Âge. Et ce qu'ils mettent, c'est un diable. Pour eux, c'est un phénomène incompréhensible. Donc, ils ont dessiné, comme ils le pouvaient ce crop circle, en mettant le diable au centre, en train de plier ou de couper les blés. Et là, on a des preuves, parce qu'en plus, dans la chronique, on nous dit, d'abord, que c'est un phénomène étrange, apparu dans un village, c'est en Angleterre, comme par exemple, en Angleterre. Et puis, on nous dit aussi que, le soir, avant de voir cette forme, on nous dit qu'il y a eu des lumières, enfin, ils ne disent pas des lumières, ils disent que le fermier a eu l'impression que son champ brûlait, quoi, des flammes dans le champ. Bon, on imagine bien que c'était autre chose, quoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les boîtes de nuit, donc, il voit des lumières, il croit qu'il y a du feu dans son champ. Et le lendemain matin, il y a, alors, ils expliquent une forme qui est là, qui est faite par le diable ou quelque chose comme ça, ils disent démoniaque. Et ils racontent aussi qu'aucun homme n'aurait pu faire quelque chose d'aussi beau, entre guillemets, d'aussi précis, etc. Donc, déjà, à cette époque, on a un témoignage qui est important. Et avant, le blé était plié. Voilà. Et dans le dessin, on le voit bien. D'ailleurs, alors, évidemment, ceux qui vont regarder dans Wikipédia, on ne donne pas toujours la vérité, c'est un peu déformé. Là, ils font déjà un peu de désinformation parce qu'ils disent que c'est le fermier qui ne payait pas bien le faucheur. Et alors, le faucheur, il lui a fait un sale coup. Tu vois, ça ne tient pas debout. On imagine un chroniqueur à l'époque. Mais bon, on trouve toujours des biais pour dénoncer les choses. Alors, ce qui est important, oui, c'est de comprendre pourquoi... Pourquoi ? Je vais continuer sur la première question. Pourquoi en début de 1980, par là, il a commencé à y avoir énormément de crop circles ? C'est-à-dire que le message est venu en puissance. C'est-à-dire qu'il a commencé à y avoir quelques crop circles qui étaient des simples cercles, comme ça. Mais déjà, les soi-disant scientifiques de Plateau disaient, oui, c'est des vents tourbillonnants. Alors là, d'accord, on voit un cercle. Mais quand on commence à voir dans un champ trois cercles identiques, tu ne peux plus dire que c'est des vents tourbillonnants. Là, tu te dis, il se passe quelque chose. Et donc, dans les années 70, c'était un peu ça. Puis en 1980, il a commencé à y avoir ce qu'on appelle des pictogrammes. C'est-à-dire des petites touches comme ça, des cercles qui étaient en lien les uns avec les autres. Et puis, dans les années 90, il y a eu de la désinformation. On a fait croire que c'était quelqu'un qui les faisait. On en parlera peut-être tout à l'heure, d'ailleurs. Mais ça a continué. Et c'est devenu des messages de plus en plus complexes, mais de plus en plus intéressants et de plus en plus ciblés. C'est-à-dire qu'au début, c'est beaucoup de géométrie. Beaucoup, beaucoup de géométrie. On voit des choses exceptionnelles en géométrie. Et puis, petit à petit, après la géométrie, c'est vraiment des messages. Et quelquefois, des messages en langage binaire. C'est-à-dire un peu comme le morse, point trait. Sauf que là, c'est 0, 1, 0, 1. Et ça donnait des messages compréhensibles. Et alors, pour revenir à la suite de la question, comment, sur place, les blés sont pliés. Ils ne sont pas coupés, ils sont pliés. Et en fait, ils sont pliés comme si... Enfin, c'est par résonance. Alors, je vais expliquer ça. C'est par résonance liée à la vibration. Parce que ce qu'on a remarqué, et c'est ce qu'on peut voir dans des faux crop circles, c'est que dans un champ, toutes les tiges de blé sont pratiquement à la même hauteur. Donc, on va imaginer un champ où toutes les tiges de blé sont à 80 cm. Bon, évidemment, les OGM, maintenant, c'est des blés, ils font 10 cm. Ça va être de pire en pire. Et donc, ils font 80 cm. On imagine ça. Mais dans ces champs, il y a des lignes de tracteurs. Et bien souvent, les tracteurs, quand ils passent, soit ils ont enfoncé des graines qui ont eu du mal à pousser, soit des graines qui sont tombées plus tardivement, etc. Ce qui fait que dans les crop circles, on voit parfois les blés qui sont pliés, et par contre, des tiges qui sont restées droites. Et comme par hasard, ces tiges, elles n'ont pas la même taille que les autres. C'est des tiges plus vertes qui ne font que 40 cm, etc. Alors que si on fait ça avec des planches la nuit, on ne peut pas les voir. On écrase tout. Tandis que là, c'est un phénomène bizarre. Vous voyez que toutes ces tiges sont restées debout. Donc, c'est un peu la résonance. C'est-à-dire que toutes les tiges pareilles, elles sont pliées. C'est un phénomène vibratoire. Alors après, là, c'est des technologies qui nous dépassent. Parce que même la science, je ne sais pas s'ils ont... Bon, peut-être qu'on dit quelquefois que les militaires ont des technologies possibles à la NASA. Ils peuvent faire ça. En laboratoire, ils y arrivent. C'est comme un... En fait, le principe, c'est l'histoire du verre avec la fameuse chanteuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans Tintin et Milou. Ah oui, oui. La Castafior. La Castafior, elle chante, elle envoie une onde. Et puis le verre, pof, il explose, quoi. Bon, ben, les ondes... Avec les ondes, on fait des tas de choses comme ça. Donc, on a ce système d'ondes qui plie les blés. Alors, non seulement ils sont pliés, mais bien souvent, ils sont coudés. C'est-à-dire que, par exemple, on voit des tiges qui sont un peu arrondies parce qu'au niveau du coude, parce que les tiges, les graminées ont des petits coudes, eh bien, les coudes sont légèrement pliés. Mais tous pareils. Ils sont bien dessinés. Oui, alors, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, on a vu des crop circles où les tiges étaient, elles, complètement pliées. Alors, évidemment, on va dire que c'est un phénomène naturel parce que quand vous écrasez le blé, les tiges, au bout d'une semaine, elles se remontent vers la lumière. Ça, c'est au bout d'une semaine. Mais quand vous voyez un crop circle qui vient d'apparaître et que sur l'espace de... Parce que c'est instantané, pratiquement, et que ces tiges sont toutes pliées pareilles, avec le même angle, et rabattues au sol, là, c'est des choses absolument impossibles. Sauf avec tout un système d'ondes, un système technique qui nous dépasse complètement. Donc, il y a énormément de choses, là-bas, qui se passent. Il y a toujours des petits phénomènes extraordinaires liés aux énergies, liés à la vibration. Ça, c'est pour l'ensemble, pour avoir une petite vue d'ensemble, parce que chaque crop circle a un peu sa spécialité, parce qu'il y a des crop circles qui sont apparus en début. Alors, les tiges sont encore... ne sont pas encore très mûres. Et puis, il y a des crop circles qui sont apparus complètement fin août ou mi-août, et tout est sec. Et alors, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, les nœuds, il y a des tiges où on voit dans les crop circles... Moi, j'ai vu ça une fois en France aussi, dans les crop circles à Saraltroph, le vieux crop circle 2006, je crois. Eh bien, toutes les tiges étaient perforées. Elles étaient au niveau des nœuds. Elles étaient explosées. Et ça, ça n'existe pas dans la nature même. Ça existe à part-ci, par-là, mais systématiquement, et de l'intérieur, c'est qu'il y a eu un phénomène de sorte de cocotte minute. Il y a un échauffement à l'intérieur du nœud, et puis, hop, ça claque. Alors, les nœuds, par exemple, il y a des nœuds, ils sont allongés, mais allongés d'une façon incroyable, mais systématique. Alors, on ne voit pas ça dans la nature. Vous n'avez jamais posé la question aux agriculteurs si vous avez entendu un bruit ? Ah, ça, il y a eu des choses comme ça. Il y a des gens qui ont filmé aussi. Ils ont vu des boules lumineuses. Ah, ça, il y en a eu beaucoup. Oui, oui. C'est pour ça que dans l'histoire, qui date de 1697, c'est bien intéressant, c'est qu'en effet, souvent, avant les crop circles, il y a des boules lumineuses qui tournent autour du champ. Et donc, certainement, ce fermier de chez lui, il a vu des lumières, il a vu des choses. Ah, oui, il a vu... Ah, oui, il a cru que ça brûlait dans son champ, donc il a vu de la lumière. Ah, oui. Et donc, il y a des phénomènes, il y a des Anglais qui ont écrit là-dessus. Il y en a même qui ont essayé. Alors là, c'est génial, parce que des choses, il y en a tellement à dire. Il y a des scientifiques, quand je dis scientifiques, des chercheurs de crop circles qui ont fait des installations incroyables, parce que, comme en Angleterre, il y a des endroits où on sait que tous les ans, il y en a un. Il y a des endroits comme ça, c'est régulier, il y a un nouveau crop circle. Et il y en a, ils ont anticipé, c'est-à-dire qu'ils se sont mis sur la colline pour avoir tout en main, avec des caméras autour du champ, etc. Et puis, ils attendaient. Alors, une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits. Et c'est arrivé que toute une équipe était là, et rien ne s'est déclenché. Mais le crop circle, il était devant leurs yeux, le lendemain matin. Et rien ne s'est déclenché. Ah voilà, ils n'ont rien vu. Les caméras, tout ce qu'on veut. Ah voilà. Voilà. Ah oui, ils ont... Il y a des vrais et des faux. Alors... Il y a ça aussi. Ah oui, mais alors les faux, alors on va en revenir à ce que je disais tout à l'heure, là, en... Je parlais des faux de 1990, par là, 91 exactement, fait par deux pseudo-artistes à la retraite qui se vantaient de faire des crop circles. en fait, c'est... 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 Doug et Dog, ils s'appellent, mais... Ils ont été connus comme par hasard dans le monde entier. C'est un... Clac ! Comme étant ceux qui faisaient les crop circles. Alors, ce qui a reçu faux, ils ont été très vite dépassés, d'ailleurs, parce qu'il y a eu tellement de crop circles à un moment donné et puis des formes qu'eux-mêmes n'auraient pas pu... Parce que ça s'est développé très vite. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que pendant dix ans, il n'y a plus un seul journaliste qui a osé parler de quoi que ce soit. C'est-à-dire que... Ce phénomène... Enfin, le phénomène avait déjà bien démarré dans les années 80. C'était bien tangible. Il commençait à s'y intéresser. Et donc, en 91, paf ! On balance les deux pseudo-artistes. Et... Bon, ça, c'est un gros coup monté. Et le résultat, c'est que pendant dix ans, on ne parlera plus des crop circles. Et les journalistes sont traumatisés parce que dès qu'ils parlent sérieusement, paf ! On leur balance. Ah ! C'est avec des planches. Et alors, des faux, il y en a eu donc un en 2018 en France. Alors là, c'est toute une équipe. Mais alors là, ça vient d'eux aussi. C'est... C'est qu'à deux dire. Ça vient d'en haut. Ce sont donc des jeunes en réseau. Ils avaient tous des particularités, des débunkers, tout ce qui travaille déjà sur beaucoup de sujets en informatique, etc. Et puis, en lien avec des... Comme par hasard, avec des journaux, non seulement de la région, mais des journaux nationaux, avec des journalistes un peu, on va dire, corrompus, parce que je l'ai vécu. Donc, ils ont fait un faux crop circle, eux-mêmes. Et puis, ils ont attendu que les gens viennent, etc. Et puis après, ils ont dit, ah, vous voyez, c'est un faux, on a toutes les preuves. Ben oui, mais vous voulez prouver quoi ? Ben, ils voulaient prouver que, comme ils ont été capables d'en faire un faux, ça veut dire que tous les crops sont des faux. Mais il faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas parce qu'on est capable d'en faire un faux que les autres sont faux. Mais c'était ça, le truc. Et la preuve, c'est que l'année d'après, c'est carrément l'éducation nationale, qu'il y en a fait avec ses élèves. Mais ils ont essayé de faire croire que tous les crops qui étaient faits, parce qu'en 2019, comme par hasard, ça a été une explosion en France. Il n'y a jamais autant. D'habitude, en France, tu avais un ou deux crop circles sur deux ans. Et là, tu en as eu 16 ou 17. Et puis alors, dans des formes extraordinaires, parce qu'ils étaient sur toute la, disons, la moitié de la France. Ça descendait jusqu'au chair, le plus bas, ou même un peu plus bas. Du nord jusqu'au moins 700 kilomètres à peu près. Puis de l'Alsace jusqu'à la Normandie. Et ça forme des formes géométriques absolument ahurissantes. Des triangles parfaits. Un autre triangle qui est le triangle d'or. Une autre, c'est une étoile à cinq branches. Là, on se dit, non, c'est pas possible. Et tout ça avec des lignes verticales, des lignes horizontales entre les croupes-circles. truc phénoménal, quoi. Pour faire ça, il faudrait que ce soit non pas des faux, mais des organisations absolument hallucinantes. Mais par contre, ils ont essayé de désinformer. Donc à chaque fois, c'était soi-disant le fermier qui a eu l'idée de faire ça. Donc voilà. Donc les faux, on essaye de faire croire que c'est des faux. et à chaque fois, les histoires, elles sont louches, quoi. À chaque fois, des gens qui n'y connaissent rien qui ont eu l'idée tout d'un coup de faire un... Sauf que... Non, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas, il ne faut pas... Mais ça marche sur une certaine population. C'est-à-dire que ceux qui vont sur Internet et qui voient... qui s'arrêtent au premier témoignage, c'est tout des faux, quoi. Parce qu'ils gèrent tout. Donc, tous les systèmes de désinformation, c'est au début. Puis les bonnes choses, elles viennent après. Voilà pour les faux crops. Alors, comment on peut voir un faux crop ? C'est sûr, déjà au niveau énergétique. Et puis après, au niveau du dessin, ce n'est pas transcendant. Après, il y a des malf... Enfin, ce n'est pas bien formé. Puis après, il y a tous les faux crops qui ont été faits pour la publicité. Et comme par hasard, c'est les grosses firmes. Les gros, par exemple, le Times, ou des grandes marques ou bien même carrément Google ou tout ça. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au-dessus, c'est eux qui ont fait des faux. Pour toujours, quelque part, c'est pour habituer les gens et dire, ouais, c'est des faux. Donc, si ça, c'est des faux, les autres sont des faux. Ah oui. Voilà, c'est tout. C'est donc... Et alors, il y a eu aussi des gens qui en ont fait des faux pour se faire comme en Italie, par exemple. Alors, c'est des beaux crop circles. C'est un peu pour... Voilà, pour s'amuser, pour s'attirer. avec peut-être derrière à la clé de l'argent, je ne sais pas, enfin, des choses. Mais c'est toujours autour de ça, de la publicité. Par contre, il y en a un qui fait des faux crop circles, c'est dans la neige. Mais alors, lui, c'est quelqu'un de... C'est un artiste. Alors, il peut passer une journée complète, il se met un casque sur la tête, il a préparé son truc et puis il fait des formes dans la neige extraordinaires, quoi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est... C'est un spirituel, c'est quelqu'un qui est... il ne fait pas ça pour la Gloriole, il fait ça parce qu'il se sent de le faire, quoi. Ah oui. Et voilà, c'est tout. Donc, sujet à étudier, en effet. Et ensuite, donc à chaque fois que vous vous déplacez ? Tous les ans, je suis allé en Angleterre jusqu'à... Bon, après, il y a eu les confinements, donc... Et puis, ce qui s'est passé aussi l'an dernier, je venais de perdre ma compagne, donc je n'ai vraiment plus envie d'emmener des groupes et puis bon, c'était encore un peu aléatoire. D'ailleurs, il n'y en a pas eu... Il n'y a pas eu beaucoup de crop circles non plus. Enfin, il y en a eu quand même pas mal, mais... Avec le confinement, il s'est passé des... Il y a eu beaucoup de blocages. Mais en 2020, en plein milieu du confinement, on a eu cette chance de... On avait choisi une semaine, au hasard, on a eu la chance qu'en Angleterre, quelques jours avant, ils ont ouvert les frontières, donc on était bien dedans, on avait tout prévu, parce que c'est une sacrée organisation, les hôtels, tout était préparé, c'est énorme, c'était un petit peu un coup de dé, et comme par hasard, quelques jours après notre départ, ils ont refermé les frontières. Donc là, on a eu cette chance inouïe, puis c'est là qu'on a eu des cadeaux magnifiques là-haut, on a vu ce champ qui miroitait comme si on avait mis des milliers de petites loupiottes à l'intérieur du champ, on a eu des choses merveilleuses. Et vous avez parlé d'une lumière, vous êtes allé voir un croque-circle et vous avez dit qu'il y avait une de ces lumières ? Oui, oui, c'est ça, c'était avec... C'était en plein... Tout était entouré de nuages, c'était triste, c'était noir partout, sauf... à l'endroit où on était, ça s'est ouvert. Et à un moment donné, on était dans le croque-circle et tout à coup, on a vu, c'est comme si le soleil était presque en dessous de la végétation. On avait cet effet de lumière où tout était doré mais merveilleusement éclairé et ça a duré quelques... peut-être une petite minute. Ah oui. Il y a comme ça des instants magiques, un peu comme une aurore boréale. Ah oui, c'est ça. Comme je l'ai... Voilà, c'est un instant magique. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est magique, entre guillemets, a toujours un ancrage dans la réalité. Oui. Toujours, même un arc-en-ciel. Ça peut avoir du sens poétique et puis correspondre à des synchronicités, évidemment, mais ça a toujours un ancrage dans la réalité. Et c'est ça qui est intéressant avec l'invisible. dans l'invisible, l'invisible fonctionne avec des synchronicités parce que l'invisible, il prend un support visible. Oui. Ah oui. Par exemple, des photos où tout d'un coup, vous prenez une photo et puis dans la photo, vous voyez apparaître le visage de quelqu'un, d'un être cher que vous avez perdu. Tout ça, c'est des systèmes et alors, on a une preuve énorme de tout ça. Mais donc, il y a un ancrage sur la réalité. Il a fallu faire cette photo, il a fallu ça, ça et ça, une lumière comme ça. et puis d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît au-delà de tout ce qu'on imagine. Moi-même, j'ai eu des signes incroyables. J'ai même eu une photo de moi-même. Là, c'est hallucinant, mais c'est vraiment hallucinant. Et je sais que ce n'est pas moi qui l'ai prise. C'était quelques jours après, c'était même le lendemain, le lendemain de l'enterrement d'Isabelle. J'étais donc chez mes amis dans la petite cour en commun. au soir, c'était l'été, c'était donc juin. Et puis, je regarde mon téléphone à un moment donné pour voir si j'avais un message, un petit bidouillage. Ils n'aurait rien de spécial. Et le lendemain, je me promène avec ma petite nièce et puis je prends une photo des paysages. Et puis, en regardant la photo, je m'aperçois tout d'un coup qu'il y a une photo que je n'avais pas prise. Ça n'avait rien à voir avec les autres. et c'était moi, mais avec. Plein de fils d'or et des étoiles. Mais en complet, un truc de... Et je savais qu'Isabelle aimait bien... Elle aimait bien, elle jouait avec... Elle aimait bien faire des dessins comme ça. Alors là, je comprends tout de suite. Ça a été clair dans mon esprit. Et du coup, j'ai envoyé toutes mes photos dans mon ordinateur. J'ai pris le cordon. Toutes les photos y étaient, sauf une, celle-là. Je ne pouvais pas la mettre dans l'ordinateur. Voilà. C'est une photo qu'on a prise. Par contre, j'avais toutes les photos avant et après, elles étaient sur l'ordinateur. J'ai pu les mettre et celle-là, je ne pouvais pas. Et j'ai fini par me l'envoyer en utilisant des mails, tout ça. Ce qui m'a étonné surtout, c'est que mes photos, en général, elles faisaient à méga et celle-là, du coup, elles faisaient, comme par hasard, 72 kilos. Or, 72, c'est un nombre d'or. C'était de 9 en plus, le 9. Et 72, c'est l'angle. On en voit souvent ça. C'est l'angle de l'étoile à 5 branches. Des étoiles qu'il y avait dans la photo. Ah ben voilà. Il y a plein de choses. Et après, j'ai vu des médiums et puis pas seulement. Mais je suis que c'était elle. C'est elle-même qui l'a dit à travers les médiums. En disant que pour eux, c'est rien du tout. C'est très facile. C'est très facile. Ils jouent avec les vibrations. Alors, tout ce qui est électronique, j'en ai eu des messages. C'est d'ailleurs tout ça que je vais raconter dans mon dernier livre. Je vais raconter tout ça dans la deuxième partie. Des choses inimaginables. Parce qu'ils s'amusent avec les téléphones. Ils s'amusent. Ils font ce qu'ils veulent. Tout ce qui est électronique, ils maîtrisent. Ah oui. Donc, en fait, c'est des messages. Voilà. Et ça nous relie quelque part au crop circle parce que c'est un phénomène vibratoire. On est dans l'énergie. Alors, évidemment aussi, on voit une image plate alors que c'est pas plat du tout. et crop circle, c'est du volume. Et ça s'ancre dans la Terre aussi. Donc, c'est comme un énorme vortex lumineux et on voit une géométrie. Mais c'est que la géométrie apparente. En réalité, dans la partie invisible, c'est comme nous, il y a autre chose. D'ailleurs, nous, ça a été bien décrit par quelqu'un qui a écrit des livres, je n'ai plus son nom, mais où il parlait, c'est un chaman, il décrivait l'humain, tout d'un coup, il le voyait, mais il le voyait avec plein de fils lumineux qui partaient de lui. Mais c'est comme ça qu'on est dans d'autres dimensions. C'est qu'en réalité, nos champs énergétiques, etc., comme les champs de la Terre, c'est des lumières. Oui. Voilà. C'est comme les auras, c'est comme tout ça. Et en fait, on est tous reliés par des tas de... Et les crop circles, c'est exactement ça. Le crop circle, c'est une espèce de vortex qui est reliée, il y a des lumières partout. Mais dans notre 3D matériel, c'est un dessin tout plat. Et ça fonctionne avec les ondes. Alors, il y a un truc que j'aimais bien raconter, il y a une expérience qui s'appelle l'expérience de Chadney. Chadney, c'est quelqu'un qui est... Donc, un scientifique, je ne sais plus quelle époque, mais en tout cas du siècle dernier, je pense, il a pris une plaque de métal, il a mis du sable ou du sel, tout ce que vous voulez, des petits, très légers. Et il a envoyé... Alors, on peut le faire avec un archer. Il a envoyé un son. Et ce son a mis cette plaque en vibration. et le sel ou le sable s'est mis, les grains se sont reliés uniquement sur les lignes de force et ça a créé un dessin. Et à partir de là, on a commencé à envoyer des ondes différentes, des sons différents. Et chaque fois qu'on envoie un son, eh bien, on a un dessin géométrique différent. À chaque son correspond des vibrations. et ces vibrations mettent en résonance la plaque qui va créer une géométrie, des nœuds. Et on va le voir grâce aux grains de... aux petits grains de sable ou de sel qu'on aura mis dessus. Ils vont prendre... Et on a plein de dessins. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est ça, la force de l'invisible. L'invisible, on le voit comme ça. Il apparaît pour celui qui veut bien aller le voir. Toujours la même chose. Ah oui. C'est une chose à suivre. Donc... Oui. C'est toutes ces expérimentations. Et alors, des crop circles, au niveau symbolique, c'est énorme. Parce que quand on dit synchronicité, synchronicité en musique, tout le monde s'en rend compte. Synchronicité en géométrie, c'est intéressant. Mais il y a de la synchronicité en plus avec la vie des gens. Et avec le ressenti. Et avec des symboliques. C'est-à-dire que moi, j'ai été étonné de voir que chaque crop circle, il y a des gens qui avaient l'impression de connecter avec une partie d'eux-mêmes. C'est une forme de télépathie. Ça nous dépasse complètement. C'est pour ça que c'est entre guillemets, c'est très spirituel parce que ça parle au cœur. Ça va directement. Il y a des gens qui se sentent vraiment concernés par un crop circle. En disant mais c'est vraiment... voilà. Et des synchronicités, il y en a au niveau de tout, des chiffres, des dates. On peut même travailler avec le langage des oiseaux. Par exemple, il y a un crop circle. Les oiseaux, ça me revient comme ça. Il y a un crop circle magnifique qui est apparu. C'est le Saint-Esprit. En fait, c'est une colombe. C'est un magnifique oiseau. Mais énorme. C'est très beau. Et bon, il y a plein de choses au-dessus de symbolique. Mais quand on regarde bien, ça représente vraiment l'Esprit Saint. C'est une façon de nous dire que les énergies sont en train de descendre. Et alors, ce qui est amusant en synchronicité, c'est que ce crop circle est apparu, alors c'est facile à retenir parce qu'il est apparu le 8-8-8. Bon, dans le langage des oiseaux, 8-8-8, c'est 8-8-8-8, c'est kwi-kwi-kwi quoi. C'est facile. Et c'est facile à retenir. C'est le 8 août 2014, 8-8-15. 2-1-3 et 5-8. Donc, c'est pas pour rien. Et puis 8-8-8, c'est toute une symbolique angélique. Quand on regarde 888, on a pas mal de choses qui... C'est à travers tout ça que ça fonctionne. À travers les chiffres, à travers les dessins. Le crop circle où il y avait le visage de Jésus. Ah oui, aussi. On met un croque-sarteur d'un côté, de l'autoroute, et de l'autre côté. On les mettait l'un sur l'autre et on s'apercevait que c'était le visage de Jésus. Oui. Jésus-Christ. Oui, alors c'est en fait... Oui, il y a l'autoroute et il y a deux grands cercles avec des points à l'intérieur. Mais ils sont différents et il y en a un en fait qui est l'inverse de l'autre. Et ça nous rappelle tout simplement le sueur de Turin. C'est-à-dire que le sueur, c'est un linge qui a été posé sur le visage de Christ. Donc c'est à l'envers, évidemment. L'image est à l'envers. Alors quand on prend ce cercle, en effet, quand on les superpose tous les deux, du coup, l'image apparaît. Au début, c'est tous des points. C'est comme dans les jeux d'enfants. D'ailleurs, avec les crop circles, je m'amusais souvent les synchronicités, les points. Mais quand on se souvient des jeux d'enfants à notre époque, moi je me souviens bien, on avait des feuilles blanches avec tous des petits chiffres. On ne voyait rien. Et puis, il fallait suivre un, deux, trois, quatre, et puis tout d'un coup, le cinq. Et puis à la fin, on avait un magnifique dessin qui apparaissait. Bon, ben là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a ce dessin et puis par synchronicité, on a des chiffres et puis tout ça, ça met en valeur autre chose. C'est formidable. Et donc, ce crop circle, en effet, quand on le rabat comme le linge du sueur de Turin, eh bien ça nous donne le visage du Christ. Et voilà. Et donc, en fait, c'est pour aussi nous indiquer quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai fait mon étude là-dessus, du coup, sur le sueur de Turin. Et c'est vrai que c'est magnifique à étudier, quoi, parce que ce sueur, il a été, après, on l'a analysé avec un système que la NASA avait mis au point, ce qui fait qu'on a retrouvé le visage de Jésus en utilisant la trace. Alors la trace, elle me parle beaucoup parce que ce n'est pas une trace de sang, ce n'est pas une trace de brûlure, c'est comme dans les crop circles. C'est quelque chose qui est lié à des énergies, à des vibrations et ça a travaillé dans le lin, dedans, et ça a donné cette couleur, mais c'est une radiation. Ce n'est pas de la brûlure et ce n'est pas comme si on avait brûlé ou ce n'est pas de la peinture. Ce crop circle avec le visage de Jésus, c'est vraiment pour nous amener à réfléchir un peu, à savoir, parce que le meilleur moyen de savoir où on va, c'est de savoir d'où on vient et puis d'être en lien avec toute cette culture. On a une culture, il y a des éléments. Quand tu vois tout le Moyen-Âge, l'image de Jésus, elle est partout. et si on oublie qu'on oublie tout ça, on ne sait plus où on en est. C'est ce qui se passe un petit peu actuellement. Donc, les êtres qui nous suivent nous aident et nous rappellent aussi à tout ça, il faut nous ramener un petit peu à la source. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur le fameux grand cercle, le 409 ? C'est justement un des plus grands crop circles qui est apparu en Angleterre, à peu près de 200 mètres de diamètre. Et ce crop circle est intéressant en effet par à la fois le nombre de cercles, donc 409. On a 9 et 413, on va voir toute la signification, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on retrouve dans pas mal d'autres crop circles comme par exemple le papillon, si on a le temps de le voir, il y a le 4 et le 9, le 4 souvent c'est la terre, c'est la matière, le 9 c'est le côté divin, c'est les nevennes, c'est tout ça. Et alors dans 409 cercles, le 13, ce qui parle surtout, moi j'ai vu, c'est que dans ce grand cercle on a 6 spirales, 6 grandes spirales qui contiennent 13 grands cercles. Après il y a plein de petits cercles autour, etc. Tout est interrelié. Et moi ça a été vraiment lumineux tout de suite. j'ai compris, enfin j'ai vu que 6 fois 13, j'ai fait rapport avec Fatima. Parce qu'à Fatima, il y a eu 6 réunions entre l'apparition mariale et donc les petits jeunes qui sont allés y avoir. c'était à chaque fois le 13. Ça a commencé le 13 mai, ça s'est terminé le 13 octobre. Et d'ailleurs, ce qui est amusant aussi, c'est que quand on regarde le nombre de jours qu'il y a entre 13 mai et 13 octobre, c'est 153 jours. Et le 153, c'est le nombre de perles du rosaire de Marie. c'est 5 et 3, ça fait 9. Et donc, on est toujours... Alors, là, j'ai été interpellé. Bon, maintenant, les puristes qui connaissent bien l'histoire vont vous dire que les petits jeunes ont été, à un moment donné, n'ont pas pu aller au rendez-vous du 13. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'est, c'est peut-être au mois de juin. En fait, ils ont été prisonniers. On les a empêchés d'aller à cette réunion. C'est incroyable. Ils étaient enfermés. Bon, il y avait l'église, le vouloir, etc. Donc, ils ont été empêchés et ils sont allés le 17. Quelque chose comme ça. Et là, à nouveau, l'apparition a eu lieu. Mais en règle générale, ça a été donc à chaque fois le 13. Et alors, le dernier jour, il y avait un monde fou. C'était énorme. Et rien qu'autour de... Sur le lieu même, il y avait au moins 40 000 personnes. Et alors, ce qui s'est passé, et c'est là qu'on rejoint à nouveau les crop circles et les galactiques, c'est qu'à la fois, on est dans quelque chose de vraiment spirituel, la lumière, etc. Et ce qui s'est passé là, c'est que les gens ont vécu un prodige et qui ne s'explique que par l'intervention, en fin de compte, des galactiques. Alors, je m'explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens ont vu le soleil. Il y en a qui ont dit « Ah, je vois le soleil et j'ai pas mal aux yeux. » D'habitude, on regarde le soleil, ça ne dure pas longtemps, on a les yeux brûlés. Alors, tout le monde s'est mis à regarder le soleil. « Ah oui ! » Et puis, tout à coup, le soleil est descendu à toute vitesse. C'est comme en boîte de nuit, de la lumière partout. Ils ont cru que ça… Ils se sont mis à genoux, ils ont vu le soleil qui tombait par terre. C'était fou. Et puis, il est reparti. Donc, ça a duré une paire de minutes. Et puis, hop, c'est reparti, il s'est replacé. Et puis, hop, plus rien, le soleil est revenu. Et ça s'explique avec les galactiques. C'est qu'il y a un vaisseau qui a caché le soleil au départ, en même temps qu'un autre a imité la lumière du soleil devant. Et puis, c'est là qu'il a… Quand tout le monde le regardait, hop, il est tombé, ce truc d'apocalypse, apocalyptique. Puis après, il est revenu, il s'est repositionné. Puis après, il disparaît. C'est le soleil, qui est de retour. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas croire, le soleil n'a pas bougé, lui. Tu comprends ? Donc, ça nous ramène à ça. Et quand on sait ça et qu'on regarde à nouveau ce crop circle avec ses 409 cercles, si on inverse un petit peu et qu'on se le met au-dessus de la tête, au lieu de le regarder comme ça, en bas, on a l'impression de se retrouver dans le film avec Rencontre du Troisième Type où tout d'un coup, il y a un vaisseau, ou le vaisseau amiral, le truc immense, immense, avec toutes ces lumières, tous ces hublots de lumière blanche. quoi. Tu vois, donc, tu vois comment la symbolique et puis aussi le langage des oiseaux. Je n'ai pas d'exemple. En parlant d'oiseaux, justement, l'hirondelle. Ah, tiens, l'hirondelle. Ah ben, l'hirondelle, c'est une belle histoire. Alors, l'hirondelle, je n'ai plus l'année, c'est déjà, ça remonte déjà assez loin. Alors, c'est un énorme, c'est un immense crop circle. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette époque-là, donc j'avais un groupe, on était 25, je pense, à peu près 25. Et on est allé méditer sur la colline. Alors, je n'ai plus le nom exact, mais c'est donc au pied de cette colline qu'on a eu le crop circle. Alors, on était là-haut. C'est une colline sacrée. De toute façon, c'est là où il y a le cheval blanc. D'ailleurs, c'est ça, ça doit être la colline du cheval blanc. Donc, on était tout en haut. Il était à peu près minuit. on était allé après le restaurant. On avait une grande balade nocturne. Et puis, arrivé tout en haut, on a médité, on a fait une chaîne, un cercle ensemble, tout ça. Et on a fait une demande à l'univers. On a demandé un crop circle. On a dit, voilà, on est réunis. On aimerait un crop circle, etc. Voilà. Et puis, bon, c'était beau. Il y avait des orbes qu'on voyait dans nos appareils photos. C'est incroyable. Les orbes, on les voyait. Tu regardes l'orbe avec ton appareil photo. Tu ne le vois pas dans la réalité, mais tu le vois, il traverse ton appareil photo parce que c'est des phénomènes lumineux qu'on arrive à voir avec les appareils. Et donc, c'était une belle nuit. Et je me souviens, à côté de moi, et c'est souvent comme ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, il y avait une jeune femme et elle me dit « Umberto, j'ai eu un message. Pendant qu'on méditait, j'ai vu un crop circle en forme d'oiseau. Et le lendemain ou deux jours après, d'ailleurs, on était en... D'ailleurs, c'est simple, on était de retour en France et il y avait un autre groupe qui était allé et on téléphone. Oui, on a vu un crop circle. Ah bon ? À quel endroit ? Ben là, exactement à l'endroit où on était, au-dessus. Et alors, je leur dis « Mais ça ressemble à quoi ? » Alors moi, dans ma tête, je me souviens, j'étais dans le bus et j'attendais qu'ils disent « Je ne sais pas, on a vu un oiseau ? » Ils disent « Ah ben, on voit des cercles, plein de cercles. » Ah bon ? Des cercles ? Et puis, en fin de compte, tous ces cercles, c'était une hirondelle. Ah oui. Une magnifique hirondelle. Enfin, donc avec tous ces cercles, une magnifique hirondelle. Avec un certain nombre de cercles, alors je ne sais plus tout ce qui s'est passé à l'époque. Mais en fait, on était vraiment guidés. C'était vraiment ça. Et si je vous repose la question, Shibbolton, le sud de l'Angleterre. Ah ben ça, je peux vous répondre. Mais par contre, je vais compléter. C'est que, quelques temps après, il y a une médium qui s'est intéressée, enfin qui était avec quelqu'un qui était là à l'époque, dans le groupe. et cette médium lui a dit que ce crop circle nous était envoyé. Elle a eu les messages et c'était vraiment crop circle qui nous était envoyé. Et elle nous a dit aussi beaucoup de choses par rapport à nous, par rapport à moi, par rapport au sens de ce crop circle pour nous. Alors, je n'ai plus tout ça en tête parce que c'est vieux, mais c'est vrai que ça secoue et ça nous a encouragé à continuer dans ce... Voilà. En fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que ce crop circle, c'est assez vif, il a été envoyé aussi comme message pour dire il faut continuer, il faut envoyer de l'information, etc. Et alors, je rebondis sur Shibbolton, c'est ça, c'est qu'à Shibbolton, on est vraiment là aussi dans la communication. C'est-à-dire que Shibbolton, c'est un des plus grands sites d'écoute de l'espace. Ils ont un radar énorme, etc. Dans le sud de l'Angleterre. Ah oui, Alors, eh bien, Shibbolton, il y a un crop circle qui est apparu devant, mais carrément au pied de cet immense ensemble avec ce radar. Et ce crop circle, en fait, quand on analyse, il nous explique que c'est leur méthode à eux de communiquer. C'est-à-dire qu'ils sont à face d'un appareil de communication, un gros radar, etc., et sont en train de dire « Vous cherchez là-bas à des millions d'années de lumière. » Mais nous, on est là. On est là. Et ce crop circle représentait une façon de communiquer et aussi une façon de montrer comment fonctionne l'univers. C'est fractal. Tout est fractal. Et tout est à partir de la source. Tout augmente sans arrêt. c'est-à-dire que l'univers est rempli de toutes ces énergies, de ces vibrations intelligentes. L'univers est intelligent. Et il apporte non seulement les intelligents, mais en plus les êtres qui le peuple renforcent aussi tout ça. C'est pour ça qu'on est suivi, on est aidé. Il y a la comète Alp-Bob. Alors, la comète Bob-Allez, c'est ça ou Alp-Bob ? Alp-Bob. Alors, c'est justement Alp-Bob ou Al, c'est le nom de celui qui a découvert et qui était, je crois, aux Etats-Unis, dans le nord et dans le sud. Et Bob, c'est le deuxième qui a découvert en même temps et c'est deux amateurs. Et alors, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que je n'ai plus la date. C'est le 23 juillet 1995. Qu'on a vu cette comète qu'on a découverte. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui s'est passé, voilà, c'est en 95 exact. En 95, j'ai découvert donc une série de crop circles. Alors, on se demandait quoi à l'époque, on n'a rien compris. Mais moi, j'ai compris tout de suite qu'il y avait une série et il y en avait neuf exactement. Donc déjà, ça interpelle un petit peu. Et ces crop circles nous racontent une histoire. Et il nous raconte une histoire avant la découverte de cette comète. Et il nous raconte une histoire qui commence au mois de mai 95. Donc, en 95, on a un cercle qui représente le système solaire. Puis alors, bon, j'ai pu en tête, mais on mettra certainement des images qui permettront de se retrouver. mais dans la série, on a d'abord un crop circle ensuite qui représente Jupiter. Mais c'est marrant parce qu'on dirait Jupiter vu à travers un objectif. Donc, plus tard, on va comprendre. Au début, on ne comprend pas parce qu'on se dit tiens, c'est quoi ça ? On dirait un enjouliveur ou un truc de voiture, tu sais, avec les quatre écrous. Enfin, bref. et c'est plus tard qu'on va découvrir qu'en effet, c'est Jupiter, mais c'est Jupiter vu dans un appareil et en même temps, on voit les quatre lunes de Jupiter, etc. Et en fait, on va s'apercevoir plus tard que la comète, elle a été découverte et aperçue au moment où elle passait au bord de Jupiter. Donc, tout ça, ça va se recouper après. Alors, donc, on a ça et ensuite, on a toute une série de crop circles qui nous montrent que le système solaire avec une grosse ceinture d'astéroïde. Alors, on ne comprenait pas. Et puis après, on nous montre aussi un crop circle qui ressemble, là, on voit tout de suite que c'est une comète, mais à l'époque, je me souviens, les gens avaient intitulé la fiche, je ne sais plus comment, fiche, donc c'est poisson, c'est la méduse parce que ça ressemblait à une espèce de méduse avec sa queue. bon, pourquoi pas. Il y a eu la méduse, il y a eu l'araignée aussi. Oh mais ça, on va voir, pour l'instant, on est sur ce crop circle et en réalité, ce crop circle, on l'a compris après, en calculant, tout est dit, tout est dit dedans. C'est la comète et c'est la comète avec sa queue de comète et c'est important et c'est important parce que le dessin va réapparaître en dernier et il va être complètement transformé et on voit qu'il y a, par exemple, des dessins qui représentent le nombre, qui démontrent qu'on est dans notre système solaire parce qu'on va retrouver le dessin de la Lune, on va retrouver les rayons du Soleil. En fait, on comprend plus tard que ça représente notre système solaire et en même temps, ça représente la comète et ça continue et les cercles après, nous ferons apparaître le système solaire avec les astéroïdes tout autour. Donc là, on se dit pourquoi cette ceinture d'astéroïdes et puis on voit la Terre, on voit Mars, on voit Vénus puis après, un autre crop circle qui représente la Terre, mais elle n'est plus tout à fait sur son orbite, elle est bizarre. On se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et puis on compte, je crois qu'il y avait un lien entre le nombre de cercles, alors c'était le projet les plus en tête, mais il y avait un lien entre le nombre de cercles pleins et le nombre de cercles vides qui nous donnaient des dates. D'accord. Et donc, peu importe, ce qui est intéressant, c'est que les crop circles après qui apparaissent, c'est les orbites de notre système solaire, c'est-à-dire qu'on voit le Soleil, puis Vénus, Mercure, on voit Mars, puis la scinture d'astéroïdes, et on voit l'orbite de la Terre, mais la Terre n'existe plus. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la Terre risque de disparaître. Et le dernier crop circle, comme par hasard, il apparaît devant un menir qui s'appelle, ou un dolmen, qui s'appelle Devil Punch Ball. Mot à mot en anglais, Devil Punch Ball, ça veut dire la boule d'énergie du diable. Boule d'énergie du diable. C'est normal, on disait boule d'énergie du diable parce que les anciens, l'Église surtout, traité toujours de diable, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui était bizarre. Donc ça veut dire qu'il y a eu des boules d'énergie. Les gens ont vu des choses là-bas. Et après, bien sûr, ils ont mis le diable. Alors, boule d'énergie. Et moi, j'ai pensé tout de suite, ben oui, il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça que la Terre va disparaître. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça ne s'est pas fait parce qu'on nous a aidés. Et en fait, on comprend, quand on regarde le dessin, cette comète, elle n'est plus pareille que la première. elle a une queue un peu différente. Elle a perdu, et on s'apercevra après scientifiquement, qu'en effet, la comète, quand elle est passée de près de Jupiter, elle a perdu, je ne sais plus, la moitié de son poids en glace, etc. Et surtout, elle a complètement perdu dans sa périodicité. C'est-à-dire que, alors précisément, je ne sais plus, mais elle doit avoir, mettons, je veux dire, n'importe quoi, mille ans de pérégrination, et puis, ce n'est plus mille ans, maintenant, c'est 5000. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a subi un choc. Et tout ça, ça avait été écrit avant qu'on découvre. Et tout ça, c'est expliqué. Et tout ça, se retrouve après dans les faits. Donc, c'est extraordinaire, c'est qu'on nous a envoyé neuf crop circles qui racontent l'histoire de cette comète, que cette comète, elle aurait pu nous faire sauter, et pourquoi elle ne l'a pas fait ? Parce qu'il y a eu un petit coup de main de l'univers via aussi nos amis, les galactiques, et ça fait qu'elle a la comète, elle est passée à côté de la Terre et que la Terre, on est protégé. C'est ça que ça veut dire. C'est extraordinaire. C'est vrai que je reviens deux secondes sur la date. On l'a découvert, cette albop a été découverte, cette comète, en juillet, tu dis le 23 juillet. Le 23 juillet. 95. Et les crop circles sont d'avant. Ça a commencé en mai 95. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a été découvert, mais avant que les journalistes et avant que les gens et la France soient au courant de cette comète, je veux dire qu'il y a eu encore aussi du temps. Et nous, quand on a eu vraiment les informations et qu'on a pu recouper, c'est vrai que c'est arrivé beaucoup plus tard. Et alors, ça me fait penser à quelque chose de très intéressant. C'est qu'en effet, comme disait quelqu'un, on a vraiment la preuve que ce n'est pas des gamins avec des planches la nuit qui peuvent faire ça puisque c'est une histoire qui racontait avant qu'elle arrive. Et ça me rappelle justement un crop circle en 2020 qui représente le Covid-19. Et là, c'est marrant parce que 19, c'est quand on fait le calcul, je n'ai pas la date en tête, et quand on calcule simplement en numérologie quel jour c'est apparu, tel jour, ça fait exactement 19. Et alors, ce Covid-19 est dessiné vraiment d'une belle façon avec un agrandissement, c'est-à-dire une sorte de coupe où on voit dedans 8 points qui sont les acides aminés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand médecin qui a écrit un livre, un petit livret, qui a fait des vidéos, des tas de conférences sur ce crop circle parce qu'il a démontré que dans ce crop circle, il y avait toutes les informations intéressantes sur le Covid et que toutes ces informations, elles ont été données dans le crop circle avant que tous les grands scientifiques découvrent des choses sur ce Covid-19. Et il termine en disant qu'il faudrait que les scientifiques s'intéressent au crop circle parce qu'ils nous apportent des choses. Et sa grande conclusion, c'est de dire comment des gamins avec des planches auraient-ils pu savoir des choses que nous, on ne savait pas encore et nous sommes les spécialistes en immunologie, etc. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils nous aident, ils nous donnent et lui, il explique aussi. Ça a donné confirmation parce que lui, ça a confirmé dans des recherches qu'ils étaient en train de faire sur le système. Il parle du SARS avec un système immunitaire qu'on peut acquérir grâce à tout ça. Donc tu vois, ça va loin parce que ça porte des réponses et ça donne des réponses à ceux qui savent déjà des choses. Ça confirme. Je voulais vous poser encore une question. Est-ce que les blés qui sont à l'intérieur du cercle ont une conséquence sur les autres grains de blé ? Attends, la question, est-ce qu'il y a une conséquence sur les blés à l'intérieur du cercle ? Oui, oui, en effet, ils sont... C'est amusant parce que... C'est sur l'homme aussi, parce que je veux dire, quand on va dans un crop circle, on ne sort pas à d'aim. C'est un peu comme celui qui a pris... Bon, là, c'est un peu moins fort, mais celui qui prend la foudre, tu vois, et puis du jour au lendemain... Eh bien, c'est vrai que dans les crop circles, on reçoit des informations et on reçoit à l'intérieur de nous, etc., sous forme vibratoire. Et c'est vrai que les petits grains, ça a été analysé, eh bien, quand on fait pousser, par exemple, des graines, on les fait germer, les graines qui viennent du champ, et qu'on les compare aux graines qui étaient à l'intérieur du crop circle, eh bien, dans les meilleurs cas, eh bien, on peut voir que, quelquefois, les graines du crop circle, elles poussent cinq fois plus grandes et cinq fois plus vite que celles qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est comme si elles avaient été, bon, vraiment dynamisées énergétiquement. Et alors, il y a une histoire, je me souviens, amusante, c'est... Je connaissais un agriculteur et il avait ramené des... Il avait ramassé des graines de... Je crois que c'était... Il y avait eu un crop circle dans son champ, sans doute, quelque chose comme ça. En tout cas, il avait un sac de blé, de graines, de crop circle et il les avait gardées en même temps que d'autres graines de... Et alors, un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, au fait, tu as des graines de crop circle, tu veux en faire quelque chose ? Et puis, il dit, ouais, je vais te montrer, je vais aller chercher. Et le sac où il y avait ces graines, il y avait disparu, c'est-à-dire qu'il y avait un trou et les souris avaient mangé toutes ces graines-là. Oh là là ! Elles avaient été attirées par des graines... Elles n'avaient pas mangé les autres. Elles avaient mangé toutes ces graines-là, et on sait bien que les animaux, énergétiquement parlant, ils sont quand même plutôt attirés par ce qui vibre bien, ce qui... Tu vois ? C'est amusant. Mais en effet, il y a... Les graines ne sont plus pareilles à l'intérieur. D'ailleurs, certains agriculteurs auraient pu se faire de l'argent comme ça, en ramassant toutes les graines et puis en faisant une farine spéciale crop circle, c'est sûr qu'ils auraient... Ils auraient eu déjà des acheteurs, c'est clair. Et je ne vous ai pas parlé, c'est de la cathédrale. La cathédrale. Ça, c'est un crop circle. Alors, c'est vrai que... Cathédrale... Oh, je n'ai plus la date, mais je vois bien. Il y a eu une cathédrale, on l'appelait la cathédrale, oui. c'est une forme d'église avec cinq clochers et des grandes larmes. C'est-à-dire... maintenant, je me souviens, c'est l'année où il y a eu dans la région parisienne, et j'étais allé voir, une icône de Jésus ou de Marie. De Marie, de Marie... Ouais, c'est Marie. Une icône de Marie qui appartenait à des Turcs, des Turcs chrétiens. Et cette année-là, il y a eu de l'huile qui a paraît été de couler de cette icône. Et d'ailleurs, après, les gens venaient, ils gardaient l'huile, ils partaient avec... Et moi, je suis allé la voir, j'ai eu la chance, c'est comme... Je suis arrivé un mercredi, je me souviens, j'avais une conférence le lendemain, et c'était fermé le mercredi, ils ne laissaient pas... Et puis bon, j'ai insisté et tout. Du coup, je me suis retrouvé tout seul, elle a accepté de me faire rentrer. Puis je me suis retrouvé tout seul devant cette icône. Et ça m'a beaucoup touché. Et puis c'est vrai que c'était important, puis au niveau vibratoire et tout. Et cette année-là, il y a eu la cathédrale qui pleurait. Et nous, avec le groupe, on est allé méditer au sommet de la cathédrale, il y avait une sorte de petite étoile, un petit coin lumineux. Et il y a des... Je me souviens, des Allemands qui étaient là aussi, qui dansaient, qui chantaient, qui faisaient des voyelles, des chants spirituels, des choses bien. Ça montait bien en vibration, etc. Et bien, quelques temps après, au-dessus de ce crop circle de la cathédrale, il y a eu un immense crop circle en forme de grands cercles avec une croix, comme les croix qu'on met au-dessus des cathédrales, des églises, et à l'intérieur de ce grand cercle, un ange, carrément, dessiné, c'était vraiment une façon de dire, voilà, il est temps que vous remettiez de l'âme dans nos églises. Et en plus de ça, en bas des larmes, il y a eu l'apparition d'une espèce de cristal, c'est-à-dire non plus une larme, mais un cristal en forme de grand losange. Et ça donne, du coup, à tout l'ensemble, non plus l'idée d'une petite cathédrale avec des larmes, mais tu as l'impression de voir un objet magnifique, une sorte de grand pendentif géant, tu vois, avec du cristal, c'est-à-dire que même les larmes, tu ne les vois plus comme des larmes, tu as l'impression que c'est des petites boules de cristal avec tout cet objet. Mais la leçon qu'il faut comprendre, c'est écouter nous et regarder ce qui se passe sur Terre et mettre un peu d'amour et de spiritualité et vous verrez que nous, on vous en rendra dix fois plus. C'est toi, le ciel t'aidera, mais qu'il est temps de se bouger. C'est pour ça qu'il y a un lien très important entre le spirituel et les crop circles, c'est évident, la preuve avec l'histoire de Jésus. et c'est dans le monde occidental. Mais c'est aussi le monde occidental qui est en train de vivre des choses particulières dans notre ère d'apocalypse. C'est complètement là. C'est maintenant que tous ces messages servent à fond. C'est pour ça que le fameux yeux, l'oracle, il est formidable à l'heure actuelle parce que je connais des gens qui tirent des cartes et qui travaillent avec celui-là parce qu'ils ont des messages et ces messages en fait, c'est les messages des êtres galactiques par rapport à ce qui se passe maintenant. La grande bascule. Et si je vous parlais des invisibles et des extraterrestres du message ? Ah ouais. Oui. Le message que... Alors, il y a eu un message en effet qui a été... On parlait tout à l'heure d'un extraterrestre dans une télévision. Voilà. Et oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du message. En effet, il y a eu aussi un deuxième message parce que le premier, c'est... Vous voyez, on va vous envoyer des messages faux avec des espèces d'aliens, des petits gris dans une télévision. Une image. Et voilà. Et après, il y a un cercle où il y a dedans un magnifique message qui a été décrypté en forme de point. Tout ça. Alors d'ailleurs, je me souviens toujours... Ouais, ça m'a beaucoup frappé. c'est qu'il y a tout un jeu de chiffres dans ces images parce que quand on regarde la télévision avec l'extraterrestre, on voit qu'il y a exactement 59... Alors pourquoi 59 ? Il y a en tout cas 59 lignes. Puis quand on regarde le message, c'est un cercle. Quand on fait le diamètre, on voit qu'il y a exactement 33. 16 et 16 et puis le centre, 33 lignes. Alors bon, on nous demande quoi ? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la différence entre 59 et 33, on obtient 26 et ces 26, c'est le 26 mots du message. Donc il y a des liens. Et après, on continue, on s'aperçoit qu'il y a 151 signes, 5 et 7. Donc on se dit « Ouah, il y a quelque chose de merveilleux ». Ça nous encourage à chercher. Et ce que j'ai découvert après, et pas seulement moi parce qu'on est nombreux à travailler sur ces choses-là, surtout en Angleterre, c'est que 59 multiplié par 33, ça nous donne 1947, l'année du crash de Roswell. Oui, l'année du crash de Roswell. et 33, c'est la longitude, latitude, c'est la latitude ou la longitude, je ne sais plus, mais 33, c'est le point au niveau de la longitude. C'est hallucinant. Et alors, le message, donc on recoupe plein de choses, et dans le message, il est dit, alors dans le message, il est dit, justement, alors je n'ai plus le message précis en tête, mais j'ai l'essentiel, méfiez-vous, en fait, des porteurs de fausses promesses, en fait, méfiez-vous de ceux qui vont vous la faire à l'envers, en fait. C'est-à-dire que ils vont vous montrer des extraterrestres, alors que des êtres lumineux, ils vont vous les montrer sous forme de petits gris, reptiliens, vous faire peur, mais il y a plus que ça, c'est-à-dire que méfiez-vous, là, c'était quand même en 2001, ils nous disent déjà, on va vous raconter des histoires, donc méfiez-vous. Et après, donc on parle de mensonges, tout ça, je n'ai plus tout en tête, mais il y a un deuxième message qui nous dit, après, il y a une partie positive, donc il y a tous ces messages qui nous préviennent qui va se passer, ah oui, il nous dit aussi, ça va être dur, ça va être difficile, il y a beaucoup de travail, de souffrance, travail, souffrance, mais il y a encore temps, c'est-à-dire qu'en fait, et ça, on le comprend bien, c'est que plus on tarde à comprendre, plus ça fait mal. Mais en même temps, c'est un message d'espoir, parce que ça veut dire que, bon, vous prendrez votre temps, si vous mettez trop de temps, ça va faire vraiment très très mal, mais il sera quand même temps, c'est ça qu'ils disent, il y aura beaucoup de travail, mais il est toujours temps, mais jusqu'où, parce qu'il y a des gens pour qui maintenant il est trop tard, je veux dire, si on continue, par exemple, à faire la guerre, plus ça dure, plus il y a de morts, et si ça s'arrête plus vite, il y a moins de morts, etc. Donc plus on veut souffrir, tout est en jeu chez nous. Et alors après, il y a un message positif, ça c'est le message en gros, la constatation, et il y a un mot-clé, alors c'est génial aussi parce que ce mot-clé, il fait sept lettres, donc le sept, il n'est pas pour rien, il fait sept lettres, et ce mot-clé, il a été démoli par les lignes de tracteur, c'est pas un hasard, c'est vraiment fait exprès, c'est là où on voit les synchronicités et tout, et du coup, au lieu d'avoir sept lettres qu'on peut lire, on n'en lit que quatre, il y en a trois qu'on ne peut pas lire, et les quatre qu'on lit, les quatre du milieu, c'est Élie, or Élie, c'est le grand prophète qui a dit tout ça, qui a dit justement, si vous ne respectez pas la terre, si vous faites tout ça, ça va être la catastrophe, et Élie s'est battu contre les prophètes du malheur, c'est-à-dire à l'époque, il y avait chez les juifs ceux qui adoraient non pas Dieu tel qu'on se le représente, mais Baal, c'est-à-dire plutôt le côté luciférien, reptilien et compagnie, donc t'imagines, Élie qui s'est battu contre eux, à un moment donné, il a gagné, d'ailleurs l'histoire est marrante dans la Bible, parce qu'il a 70 prophètes de malheur, entre guillemets, contre lui, mais il n'a pas un qui arrive à faire ce que lui va faire, et du coup, comme il réussit à faire ce que les autres n'ont pas su faire, c'est lui qui a gagné, et il y a tout le peuple qui vient avec lui, et puis bon, il dégage les ursurpateurs, etc., donc tu vois, il y a des choses très intéressantes qui recommencent, tu vois, donc c'est pas pour rien qu'il y a Élie, et d'ailleurs, c'est en lien avec Jésus aussi, parce que dans sa transfiguration, Jésus, on voit qu'il y a l'énergie de Élie et l'énergie de Moïse, tout ça, donc il y a plein de choses, on est dans le monde vibratoire, et quand on regarde les lettres qui manquent, c'est B et VE, c'est en réalité believe, et le mot believe, ça veut dire croyer, or c'est une évidence que s'il n'y a pas de croyance, tu ne peux pas avancer, parce que comme dirait même Einstein, c'est je crois quelque chose et maintenant, je me donne les moyens de le découvrir, si tu ne crois pas en quelque chose, alors la croyance, il faut l'avoir, mais la dépasser tout de suite, et ça nous amène sur d'autres croyances, mais on les dépasse, et de croyance en croyance, on arrive à ce qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire que là, c'est inéluctable, on a compris, mais si on n'est pas dès le départ un peu dans une croyance, on n'a pas de chemin, on ne sait pas où aller, on va n'importe où, on ne cherche pas, donc le mot croyance est important là-dedans, et alors juste après le mot croyance, nous sommes là pour vous aider, ils disent au-delà, à l'extérieur, il y a du bon, c'est-à-dire, ils nous parlent du monde vibratoire, qui est bon, c'est-à-dire, le monde divin, ils nous parlent qui sont là pour s'opposer aux mensonges, ça veut dire qu'ils vont tout faire pour s'opposer à l'ombre, et c'est ce qui se passe actuellement, de toute façon, ils impulsent cette énergie de vérité, voilà. Ça nous rappelle, enfin cette figure d'extraterrestre, ça nous rappelle, tu as fait le visage de Paul qu'on voit dans le fameux film où il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi des choses à comprendre, quoi. Mais il faut bien savoir qu'il y a en effet le monde de l'ombre, de la lumière, et ça, à des tas de degrés. D'ailleurs, Lucifer, c'est quoi ? C'est un ange déchu, tu vois, qui fait qu'on est toujours des anges de lumière et puis un autre. Et tout ça, ça travaille ensemble. parce que l'ombre permet aux gens de se réveiller et puis d'aller vers la lumière. Et le crop en forme de toile d'araignée, on n'en a pas parlé. Ça me rappelle quelque chose aussi, c'est en 94. Alors, ça aussi, c'est facile à retenir. J'ai toujours des systèmes mnémotechniques parce que 1994, en numérologie, ça fait 5. Et cette toile d'araignée est basée sur le 5. C'est une géométrie magnifique, incroyable, avec les toiles à 5 branches, donc le pentagramme à l'intérieur. On a une géométrie magnifique. Mais alors, c'est bien d'en parler parce que cette toile d'araignée, c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, au centre, il y a donc cette araignée, quand on parle, symboliquement, et on ne s'en rend pas compte, mais nous, on est tous reliés à ça. On s'est fait avoir, on est tombé dans la toile d'araignée, c'est-à-dire aussi la toile internet. D'ailleurs, on me souvient, internet, c'était vraiment super à une époque, c'est comme la télévision, c'est comme tout. Et puis, petit à petit, c'est devenu un piège. On voit les gamins, ils sont complètement addicts à des choses et je vois comment toutes les choses ont perdu de leur valeur. Avant, on pouvait utiliser internet, on avait toutes les images qu'on voulait, on partageait, on faisait de l'info, maintenant, on n'y arrive plus, les images, elles sont toutes petites, on n'a pas le droit de les prendre, enfin, il faut bidouiller, c'est incroyable. Mais en fait, on est prisonnier dans cette trame. C'est une façon de nous dire, voilà, vous êtes prisonnier, il faut vous sortir de ça. Et ça a fait penser aussi exactement à ce qui s'est passé, donc il y a toujours des histoires, avec le dédale. et dans des dalles, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le minotaure qui était au centre. Comme une araignée qui va manger ses proies. Et le minotaure, il fallait lui envoyer des vierges et des jeunes hommes, symboliquement, ces forts qui étaient donc dévorés par ce minotaure. Jusqu'au moment où il y a Thésée qui arrive et c'est là que revient l'araignée. C'est génial parce que l'araignée, c'est fil d'Ariane. Et Ariane, c'est la déesse qui donne cette pelote de fil à Thésée qui va aller dans le labyrinthe et du coup, il tue le minotaure et grâce au fil d'Ariane, il peut enfin sortir du labyrinthe. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que prenez le fil, prenez la voie, suivez la voie, mais il n'y en a pas 36. Et c'est un peu tout ça que ça veut dire ce magnifique crop circle. Vous êtes dans une toile d'araignée, mais c'est vous qui pouvez vous en sortir, il n'y a que vous. Et pour ça, revenez à la culture, revenez à la connaissance, faites un travail sur vous, faites un travail de réflexion sur d'où vous venez, comme je disais, d'où on vient, d'où on va. Tout se répète en fin de compte. Alors justement, pour bien terminer, je voudrais dire une chose quand même claire par rapport au crop circle, c'est qu'en effet, on parle des êtres de l'un, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on les appelle, parce qu'ils considèrent qu'il y a des gens qui parlent souvent des êtres des intra-terrestres aussi, mais il y a les intra-terres, mais en fait, ils sont en lien, c'est les mêmes que les vénusiens, les pléiadiens, ils sont tous reliés. Et il y a les petits êtres de la nature qui sont vibratoires, mais qui sont aussi dans ces dimensions-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle du spirituel, il y a beaucoup de gens qui se ferment, il y a beaucoup de gens qui ont peur des crop circles aussi, parce que bon, crop circle, on a associé ça tout de suite, tout de suite avec complotistes, ils ont tout de suite un meilleur moyen. Bon, c'est comme ça, c'est la stratégie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la spiritualité, c'est un outil qu'on doit développer qui n'a rien à voir avec les religions, qui n'a rien à voir avec ça. C'est simplement un élément de notre qui nous appartient, qui fait partie de ce qu'on appelle la partie invisible de notre être. On peut dire que notre être, c'est comme un iceberg. Alors, il y a ceux qui sont, on voit l'iceberg, mais imaginez que l'iceberg, il y a dix fois plus en dessous et même bien plus encore. Et nous, on n'est pas ce petit bout de pointe de l'iceberg, on est tout l'iceberg. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la spiritualité, c'est toute cette partie invisible qu'on ne voit pas, mais qui est là. Parce qu'autrement, il y a un travail à faire pour essayer, et c'est là qu'on va découvrir à nouveau le fil d'Ariane, ce chemin qui nous permet de sortir de la toile. comme quoi, il y a tant de choses à comprendre. Nous, on n'en est qu'au balbutiement. Les prochaines générations, je ne sais pas où ils vont aller, mais ça a été énorme. La conclusion ? Alors, de tout. Patricia, c'est toi qui vas peut-être la donner par rapport à tout ce que j'ai dit. Tu m'as inversé les vols pour une fois. Qu'est-ce que tu as ressenti de tout ce que je t'ai dit ? C'est grandiose. Je suis... C'est un pied dans le merveilleux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il faut vraiment, absolument lire ses livres, et puis... S'ouvrir surtout à ce phénomène. S'ouvrir à ce phénomène. Sachant que tous les chemins mènent à Rome. Donc, ce n'est pas forcément... Bon, il y a plein de chemins, mais celui-là, il est tellement... On nous l'apporte sur un plateau, quoi. Oui. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en effet, rien que les images nous parlent. Tu vois, c'est grandiose, c'est simple, il y a tout dedans, mais elles nous parlent, quoi. Donc, il suffit de se laisser un peu imprégner et il y a du travail qui se fait tout seul, rien qu'à avoir ces images. En fait, il faut d'abord avoir l'humilité d'accepter qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de là, on est conduit et on tire le fil. Ben oui. Et ce qui nous apporte plein de messages, c'est ça. Et de bonheur. Et de bonheur. Parce que du coup, on a confiance en demain, on sait déjà que c'est la lumière, quoi. Oui. je vous remercie pour votre explication, les explications. C'est très important d'expliquer ça pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et je vais dire aux personnes qui ont regardé. Et c'est important de partager parce qu'on va pouvoir contrarier un petit peu les robots qui s'arrangent avec des algorithmes pour justement à la fois créer un nouveau monde très artificiel et s'arrangent pour mettre en boucle et faire tourner en rond d'autres émissions. Donc le meilleur moyen de sortir de la toile, c'est d'agir. Donc partager. Parce qu'autrement, c'est les robots qui vont faire le boulot à notre place. Oui, oui. Il faut partager et liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada